Nous sommes en train de travailler, comme ils vous l'ont dit, pour remonter jusqu'en 1900. Toutes les informations concernant la vie réglementaire, mais aussi la vie des individus qui ont travaillé pour cette nation, devront être retrouvées à travers ce fonds documentaire. Et ça, c'est un travail colossal. Donc, je vous rassure, ce travail-là, les mesures générales resteront gratuites pour tous les citoyens juridiciens. Toutes les mesures générales. En étape, vous avez vu les institutions de la drogue de l'État, les mesures de la drogue de l'État, sans plus de dé Jacket, mais il risque d'être que le Président – – il est mais haut du plus. Il est donc en vítre que la drogue de l'État, et il existe les personnes qui ont été enviés par la drogue de l'État, c'est à dire que les H peppers de l'État, c'est qu'on l'a dit un peu d'écrire du Mishamed Abdelahi ou Fulnia, il reste plus grand qu'il dit, c'est-à-dire que le Président de Jérémy Saké est venu, qui s'adresse le défordement à l'invée de la drogue, J'ai aussi eu l'a dit, on est regardé à un journal officiel. Parce qu'il est une autre chose sur la vie de l'élève et que l'apprent de la lune. Il y a encore plus de tous les swallowtés dans ce secret. Votre-verte, il est actuel en recherche à chaque fois qu'il y a un service d'affleterre dans le 지역. Pour l'amnée, il est un élevé que le journal officiel de l'Aïmme d'Abd'Allah. Il n'y a pas d'écrire le premier de l'amnée. Mais il n'y a pas de remédier de la décision de l'amnée. On a fait déçu un élevé que le journal officiel de l'analyse avec le journal de l'amnée. Pour l'amnée, il est un élevé que le journal de l'amnée a été fait. Il faut dire qu'il n'a pas un élevé que c'est un élevé qu'on en fait. On a dit qu'il a besoin d'être avec un élevé que ce journal de l'amnée. Les Points de la République ont été décrées par leur localité de Ismaël J'ai eu l'avis de l'un des pays qui a été sécuté dans notre pays C'est un journal officiel qui a été démené à sa famille J'ai eu l'avis du journal officiel qui a été démené à la résolution J'ai eu l'avis du journal officiel qui a été démené à la résolution Et dans cette situation, il n'a eu l'avis de la résolution Et il n'a pas été démené à l'évolution du Soudle Et il n'a pas été démené à l'évolution C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Boutinier a la quan de la Fariqa Mottani, un peu de la ville de Somaliens, il s'agit d'un des études en compte de la question de Moustapha Mohamed Ismail, qui a fait un étudier en ce qui a été fait, il s'agit d'un des études en tant que les gens qui ont adoptés des millions d'euros. Il s'agit d'un des études de la ville de l'europe de l'europe, qui est un étudier de la ville de France, qui est un étudier de la ville de l'europe de l'europe de la ville d'envoyer des études. Il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas d'amélioration de l'Assemblée de l'Assemblée. Il n'y a pas d'amélioration de l'Assemblée 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 de l ne l'ont pas. Elle sépare donc les sachants et, excusez-moi le terme, les ignorants. À travers cette révolution du numérique, c'est notre intelligence à tous qui se trouve challengée. C'est notre vision et notre perception du monde qui est littéralement changée et modifiée. Je l'ai souvent dit et je le répète encore ici, le numérique change notre regard à la société. Il change notre regard à l'entreprise. Il change notre regard au travail. Il change notre regard à l'argent. Il change notre regard à l'information. Et il change notre regard à la connaissance. Et c'est conscient de ces enjeux nouveaux que nous avons initiés sur fond propre et avec l'expertise nationale, cette plateforme électronique qu'on appelle IGO, avec l'ambition de mettre à disposition de nos concitoyens cet outil, ce formidable outil, ce remarquable trésor. Cette plateforme, elle témoigne donc de notre engagement en faveur d'une modernisation de nos institutions. En offrant un accès en ligne à l'intégralité du journal officiel, cet outil va donc faciliter désormais l'accès à l'information légale et à l'information réglementaire pour l'ensemble de nos concitoyens, pour les professionnels du droit, pour les administrations publiques, pour les acteurs économiques, mais aussi et surtout pour les chercheurs de l'Université de Djibouti et pour vous, les étudiants et les étudiantes. Mesdames et messieurs, donc la démontation du journal officiel s'inscrit dans une dynamique où le monde s'oriente inexonérablement vers la transition numérique. Et nous avons eu la chance pour cela de trouver sur notre route, sur notre chemin, un véritable trésor documentaire avec les archives que nous avions à la présidence. Vous pouvez le voir ici, l'ensemble des textes législatifs et réglementaires ont été conservés et vous voyez comme je vous montre ici le premier texte qui a été écrit à la main qui date du mois de février 1900. C'est le premier journal officiel qui a été fait à l'époque avant l'indépendance. Sur les petites graphiques aussi là-haut, vous voyez le premier journal officiel de la République de Djibouti, où vous voyez la proclamation d'indépendance de la République de Djibouti. Et donc tout ça, tous ces trésors que nous avons, vous avez pu le voir à travers le film qui vous a été un peu projeté, nous avons voulu le conserver pour, d'abord pour nous, et puis aussi pour vous, pour les générations futures, afin de le partager avec le plus grand nombre. Et aussi avec ceux et celles qui demain seront amenés à nous succéder, c'est-à-dire avec vous. Quoi de plus beau que de partager l'histoire qui est la nôtre ? Quoi de plus beau que de voir aujourd'hui l'histoire qui rencontre la modernité ? C'est-à-dire ce document qui a été écrit à la main qui demain sera digitalisé. Et pourquoi est quoi de plus beau que de le faire ici, dans ce lieu ? Dans ce lieu de la connaissance, l'université, dans ce lieu de l'instruction, dans ce lieu de l'enseignement. C'est là où se forgent les compétences, les connaissances et les valeurs qui façonneront la société de demain, que les experts et les juristes qui me suivront partageront, expliqueront, détailleront les différentes étapes et les enjeux que constituent la dématérialisation de notre droit et la dématérialisation de nos archives. Ces experts et ces juristes qui vont venir devant vous vous faire les présentations, hier ils étaient assis là où vous êtes assis. Ils étaient assis donc sur les bancs de l'université que vous occupez aujourd'hui, car ce projet que nous avons monté et que nous avons mené, c'est d'abord le fruit de notre travail, c'est le fruit de notre ressource et c'est le fruit du talent de notre jeunesse. Ce sont des jeunes djiboutiens qui ont monté ce projet de A à Z. Donc, ce colloque que nous avons voulu, participatif, permettra, je suis certain, d'échanger et j'espère que votre contribution nous aidera. J'en suis convaincu. Monsieur le secrétaire général, monsieur le président de l'université, mesdames et messieurs, chers invités, chers étudiants, encore une fois je suis très heureux d'être parmi vous. Je voudrais féliciter l'université, son administration, ses professeurs, ses étudiants pour nous accueillir ce matin parmi vous à l'initiative du secrétaire général du gouvernement et de son équipe pour mettre en place, je dirais, un partenariat. Mais avant ce partenariat, c'est de vous présenter le journal officiel. Alors, IGO, ce n'est pas les Jeux olympiques, c'est le journal officiel, ce format numérique. Et je pense que c'est une très bonne expérience de partager avec les différentes institutions, avec nos étudiants, nos chercheurs, nos doyens. Je résumerai en quelques mots, monsieur le secrétaire général, ce que vous avez dit et de façon peut-être différente. C'est de dire que bienheureux est l'étudiant comme les chercheurs qui peut suivre son cours sans quitter son lit. Et donc, à travers le numérique, les étudiants sans quitter leur lit, les chercheurs sans quitter leur bureau, ils peuvent suivre un certain nombre d'informations. Alors, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui ? C'est d'abord pour sensibiliser sur l'importance du journal officiel. Pourquoi vous êtes ici ? C'est créer un partenariat, comme je l'ai dit tantôt. Mais pourquoi vous êtes ici ? C'est également pour créer des émulations auprès de nos jeunes, le prof de nos chercheurs, qui dit, journal officiel, dit la mémoire d'un pays, son évolution, son histoire, son enrichissement. Ça peut également, pour les étudiants en droit, leur permettre de comprendre quelles sont les lois, quelles sont les arrêtés, quels sont les décrets, les partager, les échanger. Et les chercheurs, de comprendre comment a évolué l'histoire d'un pays, mais pas que, mais également quels sont les enjeux par rapport à une telle ou telle situation, à un moment donné, à une année donné ou à un mois donné. Le troisième élément qui est important, c'est la dématérialisation. Plus personne ne travaille avec le papier, et d'ailleurs l'université était parmi les premières institutions à Djibouti à dématérialiser les inscriptions des étudiants, et aujourd'hui les étudiants sont heureux. Donc ce n'est encore qu'une étape, et peut-être modestement, le secrétaire général n'en a pas parlé, on est un des rares pays en Afrique à avoir renumérisé notre journal officiel. Et je pense qu'il faut saluer et féliciter l'initiative. Applaudissements L'initiative qui est très encouragée par le président de la République, et encore une fois, monsieur le secrétaire général, vos équipes, nous serons toujours très heureux à partager avec vous, à échanger. Ce n'est qu'une première étape que nous souhaitons productive, et engager vraiment des enseignements, quand vous avez des experts qui viennent, qui viennent partager avec nos étudiants, qui sont très curieux, qui veulent en savoir davantage, nos chercheurs. Et c'est dans cette stratégie que l'université s'est toujours inscrite, à travers son engagement, et l'engagement auprès de ses étudiants, auprès de ses chercheurs, auprès des enseignants. L'équité, ce qui est très différent de l'égalité, l'égalité, c'est donner à tout le monde des chaussures, mais l'équité, donner des chaussures qui vont à chacun. Donc c'est très très différent. Donc l'équité, c'est être vraiment le plus juste possible, et puis finalement, la qualité de ce que nous faisons, et sur ce point, la progression est là, nous continuons à progresser avec des partenaires, et encore une fois, je vous souhaite, à vous tous, j'invite les étudiants et les chercheurs à poser des questions, à n'en pas hésiter. Vaut mieux, je dis souvent aux étudiants, être bête quelques secondes, qu'être bête toute une vie, il faut oser, oser poser des questions. Je vous remercie. 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 Vous donnez les étudiants, les États-Unis. Certains se sont déjà éclataires. Je vous remercie Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Tous les gens s'adouent ont passé. Les États-Unis sont en France des États-Unis. c'est Kepler et il y a l' approprié sa soullée par la preforme de Istanbul le ministre des libres de la République Jena d'ailleurs cake�� la fois quand c'est votre propre nom rec sailé à relar duome A którym vous voulez Jibouti Ismael Jumber phases deytic le ministre des libres duran Nous avons donc membre le ministre de です Maintenant jusqu'à l'heure Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501